Oh la 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 la, il y en a partout ! Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va sécher ensemble la récolte de figues de la journée. Alors en ce moment je suis complètement débordé par les figues, puisqu'on récolte à pleine saison 4 à 5 kilos par jour. Et on m'a prêté un séchoir électrique, donc on va faire un test de cet appareil. Et on va voir si on arrive à obtenir un résultat concluant. Allez, c'est parti ! Pour le séchage, les figues les plus intéressantes sont généralement les plus petites, comme celle-là par exemple. On n'a pas besoin de les recouper en deux. Si vous avez un calibre un peu plus gros, comme celle-là par exemple, là il faut les recouper en deux. Et puis des très grosses figues, comme ça il vaut mieux les réserver pour la confiture ou pour faire des tartes. Les petites je les recoupe pas, on va essayer comme ça. J'ai réparti mes figues sur les 4 étages. Et je positionne donc la ventilation sur... sur le maximum. Et le bouton qui conserve le radiateur, je mets sur deux. Et cette position-là correspond à une consommation de 463 watts par heure. Oh là là, ça sent la figue ! Incroyable ! Les figues séchées ont perdu 90% de leur poids. Puisqu'au départ j'avais 5 kg de figues. Et là, j'ai à peu près 500-600 g de figues séchées. Donc je vais les ranger maintenant dans les bocaux. Celle-là, elle mériterait encore un petit peu de séchage. Le résultat final, on a des figues qui sont bien déshydratées. Et ce résultat-là est obtenu après 30 heures de séchage. C'est-à-dire un peu plus d'une journée. Je trouve que la capacité est peut-être un petit peu limitée par rapport à la quantité de figues que j'ai à sécher tous les jours. Alors ce séchoir électrique, bon, ça fait le boulot. Par contre, je trouve que c'est dommage que les plateaux soient en plastique. Parce qu'on sait que le plastique qui chauffe, malheureusement, peut altérer la nourriture. Donc je pense que si je devais en acheter un, ce sera un modèle avec des plateaux en acier inoxydable. Et peut-être une plus grande capacité. Voilà déjà 10 kg de figues transformées en 1 kg de figues séchées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.